Enlèvement, tuerie, violence, sévice, entre autres violences que subissent les enfants. Face à cette situation, les parents ont la peur au ventre. Nous sommes vraiment inquiets. Ils n'arrêtent pas de tuer nos enfants. Vous mettez au monde votre enfant, vous l'éduquez jusqu'à un âge et on vous le tue. Pour ce comité de l'État, pour qui le travail s'est intensifié depuis quelque temps, la négligence des parents est un facteur non négligeable. Un garçon de 7-6 ans, 5 ans, oui. L'autre jour, on m'a mis un garçon de 5 ans. Il s'est égaré. Comme il faisait nuit, j'étais obligé de le garder à 5 et à 4. Il est resté 3 jours chez moi. Il est resté dans la rue jusqu'à une heure tardive. Il avait les bras cassés et des traces de torture sur le corps. Trois jours après, ses parents sont venus le récupérer. Après qu'on a vu qu'il a eu des tortures. Attristée par cette recrudescence des violences faites aux enfants, cette mère de famille a le cœur lourd. Elle prône le retour de la peine de mort. Les sanctions sont très légères. Vous perdez votre enfant et vous vous retrouvez avec votre assassin quelques temps après. Il faudrait restaurer la peine de mort, je pense. Abondant dans le même sens, Adi Fatou, la trentaine, estime que les maisons abandonnées doivent être toutes rasées. Ces maisons ne servent à rien, sinon des niches pour les malfrats. La psychose prend de l'ampleur. En l'espace d'un mois, trois enfants ont été assassinés. Cinq autres auraient été victimes de tentatives d'enlèvement. Les parents ne dorment plus du sommeil du juste. La psychose prend de l'ampleur.